Le CIVB, le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, tenait ce matin sa conférence de presse de rentrée. Nous sommes avec son président, Alain Sichel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors après la petite, très petite récolte de l'an dernier, on imagine que le millésime 2018, c'est un peu celui de tous les espoirs. Pourtant, il a également été marqué par des conditions climatiques difficiles. Alors est-ce qu'on peut dire là, à la fin des vendanges, que 2018 va être un bon millésime ? Les vendanges ne sont pas tout à fait terminées, mais déjà les prémis sont un excellent millésime autour de 2018. C'est vrai qu'on a eu des challenges en début de période, en début de saison, mais heureusement, l'excellent mois d'août et le très bon mois de septembre ont permis d'avoir une maturité pleine et complète des raisins, des pots épaisses et du raisin qui va faire du très bon vin. Alors ça, c'est du point de vue qualitatif, du point de vue de la quantité. Est-ce que ça va être à peu près pareil que l'année dernière ? On se rappelle que c'était historiquement faible, moins 39% par rapport à l'année précédente. Qu'en est-il cette année ? Alors heureusement, en termes de volume, c'est nettement plus généreux que l'année dernière. L'année dernière, nous avions récolté 3,5 millions d'hectolitres de vin. Cette année, on estime être un peu plus de 5 millions d'hectolitres, donc dans la moyenne décennale. On imagine que ça a eu un impact important sur la commercialisation, cette petite récolte l'an dernier. Évidemment, ça a eu ses conséquences. Nos niveaux de stocks sont très bas actuellement. On a des pertes de volume, notamment sur la France, où c'est ce segment d'entrée de gamme qui a complètement disparu à Bordeaux. On a des indicateurs très précis, parce qu'au deuxième trimestre 2017, le segment basique représentait encore 11% des volumes en GD France. Et là, sur le millésime, le deuxième trimestre 2018, on est réduit à 2%. Donc on peut dire qu'on va dans la bonne direction avec la sortie des vins de Bordeaux du segment basique. Il y a exactement un an, vous étiez venu sur ce plateau, vous présentiez une série de mesures environnementales pour le vignoble bordelais, avec notamment, bien sûr, l'objectif de réduire durablement l'usage des pesticides dans les vignes. Alors un an plus tard, où en est-on aujourd'hui ? On continue sur cette démarche. Évidemment, c'est un travail de longue haleine, mais la sensibilisation de la filière, elle est pleine et entière. Tout le monde est absolument motivé sur ce sujet-là. Ce dont on manque, c'est des outils pour arriver rapidement à éliminer les produits les plus toxiques. On a déjà donné des instructions au sein de la filière pour éliminer et éviter complètement l'utilisation des produits CMR. C'est compensé par des volumes de produits qui sont compatibles bio, basés sur le cuivre, basés sur le soufre, qui ne sont pas exempts de risque et donc il faut trouver des solutions pour aller plus loin encore. Ces outils devraient venir d'où, justement, de l'État ? Ah non, on ne compte pas sur l'État, on compte sur nous-mêmes, sur la recherche, sur l'expérimentation, sur le partage d'expériences. Évidemment, il y a des travaux de fond qui sont sur le long terme, notamment tout ce qui est la recherche, la recherche sur les produits de biocontrôle, la recherche sur les cépages résistants, qui sont maintenant, qui commencent à être cultivés et qui donnent de très bons résultats, puisqu'on diminue le traitement de 90% sur ces cépages résistants. Mais aussi tout ce qui est le traitement de précision, la pulvérisation de précision, avec des outils de pulvérisation confinés. Et donc, c'est des résultats qui arrivent petit à petit, qui sont adoptés, mais qui demandent encore beaucoup d'expérimentation et de recherche. Il y a encore des viticulteurs réticents ? Réticents sur le concept, non. Sur la mise en place et l'abandon de certains produits, certainement. Et je crois que le millésime 2018 montre qu'avec des maladies qui peuvent impacter le vignoble aussi radicalement, aussi puissamment, sa force à la réflexion. Et donc, il y a une certaine hésitation, c'est sûr, mais c'est légitime. Il faut que ce soit l'exemple et surtout la détermination de solutions porteuses qui vont nous aider à aller dans cet objectif-là. Pour revenir sur la commercialisation du vin, qu'en est-il pour les exportations ? Comment elles se portent ? Les exportations se portent bien. On a des résultats très encourageants sur l'Europe, sur la Belgique, sur l'Angleterre, sur l'Allemagne, qui sont des pays très importants pour l'exportation des vins de Bordeaux, qui étaient sur une tendance à la baisse depuis plusieurs années et qui, maintenant, montrent des signes de remontée. On est sur l'Angleterre à plus 8 %, sur l'Allemagne à plus 11 %, et sur les valeurs, on est plutôt à plus 15 %. Donc ça, c'est très encourageant. Et la Chine ? On a des résultats plus mitigés sur la Chine. On arrive sur des... La Chine reste la première destination export. C'est 10 % de la production bordelaise est exportée à destination de la Chine. Mais c'est vrai qu'avec la conjonction de plusieurs situations, la sortie de Bordeaux des segments basiques, les taux de change qui sont actuellement défavorables, et puis la concurrence de l'Australie et du Chili, puisqu'ils ont négocié des droits à 0 % sur les importations de leurs vins en Chine. Donc ça nous met dans une situation concurrentielle défavorable, ce qui explique un ralentissement de nos exportations. Effectivement, on baisse nos exportations à destination de la Chine. On en parlait il y a quelques jours sur TV7 avec ce tweet qui avait fait le buzz à Bordeaux. Nicolas Martin, le président de l'Office du tourisme de Bordeaux, a signé un manifeste pour qu'il y ait plus de vins locales dans les restaurants bordelais, c'est-à-dire plus de vins de Bordeaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au CIVB ? Je suis bien sûr totalement favorable. C'est important que la restauration girondine soit une vitrine pour les vins de Bordeaux. On est dans un contexte aujourd'hui... Ce qu'il disait, c'est que chaque restaurateur devait proposer au moins un vin de Bordeaux à sa carte. Apparemment, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis je crois qu'il ne faut pas lancer la pierre à personne. Ce que nous, nous voulons faire, c'est jouer sur la complémentarité, jouer sur le partenariat, jouer sur la pédagogie, l'explication et convaincre et montrer. Il est certain qu'avec le développement du tourisme sur Bordeaux, où on a maintenant, je crois, 6 500 000 visiteurs qui viennent chaque année, ces gens qui viennent de l'extérieur, quand ils viennent à Bordeaux, ce qu'ils veulent, c'est consommer des vins de Bordeaux. Comme nous, quand nous allons ailleurs, nous aimons consommer les vins locaux. Donc c'est très important de faciliter cette visibilité des vins de Bordeaux sur les cartes des restaurants de Bordeaux. Et nous sommes prêts à contribuer à cet effort. Merci beaucoup Alain Sichel d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Merci.